Après célibation pour demander l'autorisation et la protection des mannes des ancêtres, le CPC s'est employé à débroussailler ses autres herbes, couvrant la quasi-totalité du cimetière de la Tiémé dans le 6e arrondissement Talangaï à Brazzaville. Ce refuge des délinques, fumeurs de cannabis et toute autre drogue va désormais être à découvert pour empêcher les malfrats d'avoir des lieux de répli en cas de crime, raquettes, viols et vols. Nous voyons comment les tombeaux ont été ensevelis par le sable, l'herbe, mais aussi, de l'autre côté, c'est les bandits qui trouvent refuge à un lieu qui est malsain. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour mettre un peu fin à ce problème-là. Le cimetière de la Tiémé constitue un grand foyer, un kuluna comme un forfait qui court dans les cimetières. Donc ni la police, ni qui que ce soit ne peut s'aventurer à le poursuivre là-dedans. Nous nous sommes dit, écoutez, essayons d'accompagner l'État en assainissant cet environnement pour que les kulunas n'y trouvent plus refuge. Cette activité a été effectuée en présence du représentant du maire de Talangaï. Je suis venu, j'ai vu, j'ai écouté. C'est à mon tour de rendre compte au maire. Pour la population riveraine, le désherbage du cimetière de la Tiémé est un acte marquant réalisé par le CPC. Comme l'association des papas du Congo nous a demandé de venir nous aider pour le quartier 106, ce serait qu'une joie et pour sa population. La politique se passe là-dedans, surtout les kulunas. Lorsqu'il fuit, il veut se réfugier là. Je suis très ravi. Cette opération qui vise à désherber tout le périmètre du cimetière de la Tiémé participe contre le banditisme en appui à l'opération coup de poing lancée il y a quelques semaines par la police à Brazzaville, a indiqué Dai Ibuko Onanga. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !